Monsieur Olivier Millon, bonjour. Nous sommes dans la Sarthe, à Montserre-Belin, pas très loin du Mans. Vous êtes à la retraite et vous fabriquez des paniers ou des objets en obsier pour vous occuper ? Oui, oui. Des paniers pour aller au champignon, des paniers pour aller au sardin ? Plus, oui, plus les paniers rustiques qu'on utilisait à la campagne pour récolter les pommes de terre. Vous tenez là dans vos mains ? C'est un brin de châtaignier, une pousse de deux ans parce que c'est plus résistant et après pour les travailler, je les plie sur le genou, je les travaille doucement. Donc ça, ça va être l'armature du panier ? Et ça, ça va donner l'anse du panier. Quand il est assoupli, on le rassemble. On peut faire un nœud comme ça, on arrive à faire un nœud avec. Ou alors on le taille et on le maintient avec des clous. Donc c'est toujours du châtaignier ? Moi, j'utilise toujours du châtaignier. En général, la vannerie, c'est ça qui va former ? C'est plus solide, ça résiste mieux au verre et tout ça. Après, il y a une époque pour couper le bois aussi. D'accord, donc plutôt en... Couper en lune montante. En 7 ans, ça a été travaillé et cloué comme vous le disiez ? Oui, celui-là, je l'ai fait, je ne l'ai pas noué, je l'ai cloué. Je préfère comme ça parce que c'est moins gros poux. Et après, pour faire l'armature, je prends tous les brins de châtaignier que je vais fondre. Pour le fondre, j'utilise une serpente. Ça, c'est la serpente de mon père. Un outil qu'on ne trouve plus parce que ça, j'ai fait des panais tout l'hiver avec. J'ai dû l'aiguser deux fois et encore et encore. Je le fends comme ça et pour qu'il se fende régulièrement tout le long, je le plie sur le genou. D'accord. Au fur et à mesure, vous poussez la serpente. C'est oui. J'avance la serpente et le brin de châtaignier, il se fond. Ça sert à faire l'armature, ça. C'est pour ça, pour faire l'armature, on utilise des morceaux plus gros. Même j'en utilise encore des plus gros que je fends en quatre. Et après, j'utilise pour les démarrer une plaine pour les débutaires avec un outil que je me suis fabriqué, qui existait avant et qui permet de bloquer le bois et après, on peut le travailler. Et je l'ai fini avec la serpente. Avec ça, avec la serpente, on fait du... On affine. J'en fais deux comme ça et ça donne l'armature du panier. Après, on va faire ce qu'on appelle les yeux. Après faire les yeux, on prend un osier plus gros, assez long, assez fin et on le fend. On peut le fendre en deux. Toujours avec les petites serpentes. Ça se fond assez bien. Et on peut aussi le fendre en quatre. Vous pouvez l'utiliser pendant combien de temps, l'osier qui est ramassé à l'automne ? Ben, trois, quatre mois. Et pour faire les yeux, ce qu'on appelle les yeux. Alors, on démarre par le... la pointe de l'osier. Peut-être, je vais le mettre comme ça. Et on enroule autour de... de l'armature et de l'once. Voilà, ça donne un... Bon, après, on démarre l'armature avec toujours des... des morceaux de châtaigniers qu'on taille au calibre pour... à peu près le même calibre. Donc là, vous laissez les... les armatures, euh... les quatre armatures que vous venez de... d'assembler ? Oui. Je les... je les mets en forme, les les en place. à peu près. Et il vous faut combien de temps pour... pour assembler un panier comme celui-là ? On va le terminer. Et le terminer ? Moi, je mets à peu près deux jours. Il n'y a plus qu'à mettre des champignons dedans ? Ou des pommes, ou des boires ? Ou des pommes de terre, ou... Enfin, ce qu'on veut. Donc là, ce que vous montrez, c'est un panier... C'est un panier terminé. Le lassage est terminé. Un petit peu plus grand que celui que vous préparez tout à l'heure ? Un petit peu, oui, à quelques centimètres près. Mais au final, on est... Il y a des couleurs dosiers... Après, oui, il y a des couleurs différentes. Celui-là, ils étaient verts. Bon, ceux-là, ils sont jaunes plutôt. Celui-là, ils sont noirs. Ils sont très fins, quoi. Voilà. Voilà ce que... Parfait. ... ... ... ... ... ...